bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo obni objet beauté non identifié aujourd'hui on va tester un produit capillaire aujourd'hui on va tester le kerastase curl manifesto refresh absolu et c'est ce produit qui est à l'origine de ma coiffure du jour je me suis baladé sur les réseaux sociaux je me suis baladé sur internet je suis parti à la recherche d'informations sur ce produit et là je suis tombé sur le site de marionneau et sur le site de marionneau j'ai une petite description qui a l'air surprenante attention le spray refresh absolu de la gamme curl manifesto de kerastase et votre nouveau geste hydratant du quotidien pour des boucles régénérer et sublimer le matin au réveil oui c'est marqué c'est marionneau qui le dit on doit utiliser ce produit le matin au réveil du coup ben voilà ma tête du matin au réveil j'ai quand même lavé mon visage j'ai fait mes soins de jour mais j'ai pas touché à mes cheveux il faut pas c'est marqué faut pas touché à ses cheveux c'est à mettre le matin au réveil limite tu te réveille t'as pas encore bu ton café tu sors ça et on va voir ce que ça donne adapté aux cheveux bouclés frisés et crépus ce spray réveille les boucles entre deux shampoings en embellissant leur forme naturelle il les définit instantanément en offrant rebond action anti frisottis pendant 24 heures donc ça va faire tous les jours ce spray lacté s'il vous plaît prend soin des boucles grâce à des ingrédients d'exception sélectionnés spécifiquement pour nourrir et supprimer les boucles le miel de manuka réputé pour ses vertus nutritives et le céramide qui comble les brèches du cheveu et le renforce de l'intérieur j'ai déjà utilisé des produits au céramide dans mes cheveux j'aime beaucoup son parfum addictif au frangipanier et musque blanc procure une sensation de bien-être à l'application le spray refresh absolu et le produit phare de la gamme curl manifesto il est intégré à toutes les routines grâce à son action sur tous les types de boucles donc clairement même moi si je suis pas hyper crépus frisé c'est pour tous les types de boucles vous pouvez également l'utiliser avant votre shampoing curl manifesto pour démêler et initier l'hydratation du cheveu ça peut s'utiliser en avant shampoing très bon conseil alors avant de rentrer un peu plus dans la composition du produit conseil d'utilisation utilisé quotidiennement donc clairement tous les jours ça peut être mis visiblement on accumule pas les couches avec ce produit vaporiser sur cheveux sec sec pour définir les boucles et apporter rebond et hydratation donc les bénéfices du produit ça définit les boucles instantanément on va voir ça hydrate les cheveux ça apporte rebond et volume ça apporte du volume on va voir et il y a une action anti frisottis 24 heures alors pourquoi je dis on va voir on va voir on va voir tout simplement parce que on arrive maintenant à un produit qu'est ce qu'on a on a de l'eau normal on a de l'huile de coco un ça donne du volume l'huile je suis pas sûr donc on va voir et après on a amodimethicone du silicone polycaternium 37 ammonium quaternaire après phénoxyéthanol propylène glycol dicaprilate dicaprate sodium hydroxyde dimethicone encore un silicone PEG7 phosphate PPG1 3D4-6 benzylsalicylate 3D4-6 alors le 3D4-6 et ça fait deux fois que ça apparaît c'est un agent émulsifiant qui favorise la formation de mélange intime entre les liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale eau et l'huile donc c'est pour que ça fasse une belle mayonnaise clairement ce produit n'est pas bifasé car il y a un émulsifiant à l'intérieur b n trimonium chloride glsylose ah là ça est bien intéressant je me suis renseigné du coup sur ce que c'est que xylose le xylose c'est un sucre de bois de bouleau donc il ya un petit peu de sucre de bois de bouleau et je pense que ça va être intéressant pour fixer le mouvement et pour texturiser le cheveu ensuite on a du linalol alors linalol c'est un composant de l'huile essentielle de la lavande peut-être qu'il y en a dans d'autres huiles essentielles mais voilà c'est on arrive déjà dans les composants parfumant donc ce qu'il ya par la suite ça va être disponible en très petite quantité maintenant sachez que certains composants même en très petite quantité fonctionne quand même c'est le cas notamment et bien du rétinol même un rétinol très peu dosé à 0 5% fonctionne quand même donc ce qu'il ya après c'est en très petite quantité ça veut pas dire que ça fonctionne pas en tout cas il ya hydrolysètes végétables protéines pg propixi silanétriol bref comprenez que c'est des protéines végétales hydrolysées et que ça ça fonctionne comme un conditionneur capillaire ça laisse les cheveux facile à coiffer souple doux et brillant on a un émollient le 2 oléamido 1 3 octa décanédiol et puis après bon je passe parce que ça c'est les composants qui est en très petite quantité donc il ya du parfum et forcément c'est marqué que c'est parfumé mais il ya aussi du tocopherol c'est eh bien un groupe qui regroupe les différents dérivés de vitamine e donc il ya de la vitamine e qui agit comme un puissant antioxydant et qui protège les cellules voilà comme ça je peux poser mon téléphone il ya quand même pas mal de choses bien sûr il ya du silicone moi je suis pas contre le silicone dans les cheveux il ya de l'huile végétale également il ya quand même des protéines végétales il ya il ya de la compo quoi c'est clair à stage façon c'est une marque que j'aime beaucoup maintenant comment ça fonctionne est-ce que ça va fonctionner et comment ça s'applique mais j'avoue que je suis complètement dans le flou je suis complètement dans le flou visiblement on peut enlever l'étiquette là je vais regarder parce que déjà est ce qu'on le met avant ou après le déménage des cheveux je ne sais pas et est ce qu'on va pas justement en brossant trop ses cheveux enlever les boucles que j'ai là naturellement je ne sais pas non plus si je regarde la petite étiquette qui a en dessous c'est clairement des traductions de mise en garde mais il ya rien de plus que spray raviveur de boucle pour cheveux bouclé très bouclé et crépus donc conclusion je vais l'agiter un petit peu quand même mais je me rends compte que ça sert à rien parce que c'est un produit très épais un peu comme une crème donc ça ressemble un peu à la texture quand même du rêve long unique one que je vous présente depuis des années alors le rêve long unique one c'est mon soin sans rinçage préféré il est génial il a juste un seul petit point négatif c'est que clairement ça lisse les cheveux donc si vous voulez vraiment entretenir des boucles bien rebondi je pense pas qu'avec ça ce soit possible par contre le kerastase c'est peut-être l'équivalent version cheveux bouclé donc c'est ça que j'ai envie de voir c'est ça que j'ai envie de voir si on peut entretenir des boucles alors là je vais pas moi démêler mes cheveux avant d'avoir mis quelque chose parce que clairement sinon je vais casser la moitié des cheveux ça contient beaucoup de silicone je me dis pourquoi pas l'appliquer et bien avant le brossage donc c'est parti ce qu'on va faire c'est que je vais appliquer ça je vais me coiffer je vais me maquiller et je vous mettrai la vidéo du maquillage un peu en mode version vidéo maquillage accéléré comme ça il y aura un petit temps de pause quand même pour que les produits aient le temps d'agir et aussi que mes cheveux le temps de sécher et à la fin on verra ce que ça donne alors il ya un pulvérisateur mais du coup est ce qu'on peut pulvériser ça directement sur le cheveux comme c'est été bon c'est bien ce qu'il me semblait le pulvérisateur voyez il pulvérise pas du tout une brume fine voyez c'est comme le rêve long unique one ça fait quand même un gros pâté donc moi je vous recommande à ça sent bon ah oui ça sent trop bon ah non ça ça sent bon bon si c'est comme le rêve long unique one je vous recommande de l'appliquer du bout des doigts par contre au niveau texture waouh assez assez surprenant ça démêle les cheveux on n'a rien de temps cette histoire du coup je sais même pas si je vais en fait passer une brosse parce que c'est vrai que l'ail de la transformation capillaire en très peu de temps l'a dit donc oh la 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 mais c'est hallucinant cette histoire on clairement j'ai pas j'avais prévu à la brosse démêlante je vais pas la passer parce que mes cheveux sont beaux là déjà et à peine appliqué pourtant les cheveux sont beaux je remercie la beauté en herbe qui m'a envoyé ce produit alors je vous rassure si vous l'achetez à 22 euros sur le site de mario no c'est un plus grand flacon que vous avez mais franchement c'est à peu près le même prix que le rêve long unique one et j'ai l'impression que niveau en tout cas démêlage et soin du cheveu ça a l'air assez similaire par contre effectivement peut-être que c'est mieux pour les boucles on va voir on va voir ce que ça donne mais ça a l'air effectivement de un peu réveiller ma coiffure là on a à peu près un effet similaire quand on met de la mousse dans les cheveux sauf que la mousse clairement la mousse après elle sèche et puis ça fait craper enfin craper ça fait cheveux groupés ça fait cheveux gras quand même de la mousse il faut le dire il faut dire moi ça me dérange pas d'avoir cet effet là maintenant effectivement quand on met de la mousse les cheveux restent comme ça cheveux figé bouclé mais collé là ce que j'ai envie de voir c'est est ce qu'avec ce produit là ça va sécher et est ce qu'on va obtenir un résultat un peu plus joli alors je vais en mettre également derrière parce que j'oublie tout le temps mes cheveux à l'arrière là parce qu'on les voit pas la caméra et moi je les vois pas dans le miroir parce que vous aussi ça vous arrive messieurs dames qui ont des longs cheveux d'oublier d'appliquer du soin là derrière bon écoutez en tout cas pour l'application c'était la belle surprise regardez si je passe mes doigts dans mes cheveux clairement il ya plus de cheveux en mêlée ça a démêlé en un fraction de seconde j'ai même pas eu le temps de bien appliquer ça partout que ça a déjà bien démêlé donc ce que je vous propose c'est qu'on laisse poser ça un petit moment quand même pour voir si ça sèche et après on recoiffera un petit peu du coup parce que moi je pensais coiffer tout de suite après mais il n'y aura peut-être pas besoin encore je dis recoiffer c'est bien refaire marée sur le côté voir aussi je vais remettre un soupçon quand même en racine voir si ça donne du volume je pense qu'il faut laisser poser ce produit là quand même et il faut le laisser un petit peu sécher voyez pour voir mais j'ai l'impression qu'il ya du volume en plus qui se crée oh là là on a peut-être trouvé une pépite bref petite pause musicale je me maquille un petit peu pour faire passer le temps et puis on se retrouve et bien quand ce produit là a séché voir un petit peu séché à tout de suite et voilà pour le maquillage alors clairement c'est un petit maquillage rapide 1 ça m'a pris environ un quart d'heure pour faire ça et du coup mes cheveux n'ont pas beaucoup bougé et non est ce que c'est parce qu'ils ne sont pas sec est ce que c'est parce que ça ne bougera plus clairement au toucher c'est sec donc là vous avez le résultat quand on ne brosse pas ses cheveux ça fait un peu comme de la mousse pour les cheveux finalement en plus léger il est vrai mais bon ça reste quand même un produit qui va grouper les cheveux là on va voir si effectivement j'ai les boucles qui se reforment après le brossage aussi clairement bas ça va lisser mes cheveux donc je vous propose qu'on brosse ça maintenant légèrement on va pas non plus trop brossé soit même tu sais si on brosse trop on perd les boucles on va quand même essayer d'avoir un peu de volume là dedans et je dois dire que c'est quand même pas mal c'est pas mal hop là ah ouais alors mais j'adore il n'y a pas à dire c'est vraiment un super produit donc ne cherchez pas du volume en racine on en aura pas même si j'ai les cheveux qui repousse on peut pas non plus faire de miracle j'ai quand même crépé un peu au niveau des racines puis bien refaire ma réelle hop mais franchement qu'est ce que vous en pensez et moi je trouve que ça a vraiment bien rafraîchi ma coiffure car ce qui est sûr c'est que ça donne vraiment du du volume cette histoire donne du volume mes cheveux sont super bien démêlés je pourrais les brosser encore longtemps mais j'ai peur de perdre un petit peu mon côté frisé bouclé et j'ai obtenu ça en arrière de temps en appliquant le produit de façon assez sommaire j'ai pas passé et repassé éphémère par mèche et pas du tout je viens de me rendre compte que j'ai pas brossé la derrière comme d'habitude j'oublie l'arrière de mes cheveux donc j'ai brossé un petit peu quand même pour que ce soit plus logique plus joli pour que les gens qui me regardent derrière non il n'y a personne qui va me regarder de derrière il y a que monsieur beauté en herbe enfin bref je ne sors pas de chez moi aujourd'hui mais en tout cas bah écoutez c'est une pépite ce produit petite vidéo parce que franchement voilà c'est pour ça que les repoussé je l'ai repoussé je l'ai repoussé parce que il n'y a pas grand chose à dire sur ce produit on teste ça fonctionne en plus comme ça fonctionne bah ça fonctionne et puis ben voilà quoi fin de la vidéo mais franchement pépites je vous recommande donc le curl manifesto réfresh absolu de kerastase spray deuxième jour raviveur de boucle pour les cheveux bouclés très bouclé et crépus sous entendu même si vous avez cheveux un peu bouclé c'est vraiment pour tous les toutes les boucles c'est marqué dans la description là chez marionneau également donc on nous dit que c'est le soin pépites de la gamme je comprends pourquoi parce qu'un shampoing ça reste un shampoing les après shampoing il y en a des mieux il y en a des moins bien mais bon mais là c'est vraiment surprenant effectivement c'est vraiment surprenant et je pense que ça va encore s'améliorer dans les minutes à venir tout simplement parce que eh bien je vais avoir les cheveux encore plus secs et puis bon ce genre de produit quand même il faut leur laisser le temps d'agir on dit que c'est instantané au niveau du démêlage oui c'est instantané au niveau de l'effet volume voyez plus j'attends plus c'est joli donc j'ai vraiment l'impression que il faut quand même attendre un petit moment pour avoir le résultat final maintenant effectivement si vous êtes pressé matin vous mettez ça sur vos cheveux vous démêlez rapidement à mon avis avec un peigne à dents larges parce que moi personnellement envoyé j'ai pas appris le peigne à dents larges j'ai pris mes doigts mais finalement j'ai fait le même travail vous partez au boulot le temps du trajet hop vos cheveux ont gonflé un petit coup de brosse peut-être en arrivant au boulot et franchement c'est top c'est top moi j'adore j'adore est ce que vous avez déjà testé donc le spray refresh absolue curl manifesto c'est une gamme complète mais là c'est bien le spray refresh absolue de la gamme donc au miel de manuka miel de manuka qui est vraiment en fin de compo donc il n'y en a vraiment pas beaucoup au céramide et au silicone et à l'huile de coco aussi mais en tout cas moi je dis vu le résultat et bien j'adore d'ailleurs si vous avez vu ma vidéo précédente j'ai fait cette vidéo le lendemain de ma vidéo sur les 25 conseils pour faire des économies je vous invite à aller la voir cette vidéo elle sera dans le petit ici de ce côté là c'était plus bouclé que de ce côté là et de ce côté là ça faisait vraiment quelque chose voyez comme ça de pas du tout structuré et ben là ça a réussi à structurer mes cheveux c'est à dire qu'en fait si j'avais utilisé ce spray spray là hier j'aurais pu et bien un petit peu dompter mes cheveux de ce côté là chose que je n'ai pas fait parce que je voulais et bien le réserver pour effectuer ce crash test et bien écoutez si cette vidéo vous a fait plaisir vous pouvez laisser un j'aime à celle ci également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications vous aurez plus d'infos donc sur ce spray miraculeux dans la boîte de description je vous mettrai un lien donc vers différents sites qui vous proposeront d'acheter ce produit bien sûr ce sont des liens sponsorisés également vous aurez la liste du maquillage que je porte bref on se retrouve bientôt du coup pour une vidéo maquillage parce que je pense que je vous ai promis une vidéo maquillage j'ai une idée j'ai envie de refaire un maquillage dans lequel je vais utiliser un seul pinceau pour faire le maquillage des yeux il me semble que j'ai déjà fait ce genre de vidéos mais enfin j'ai tellement d'idées de vidéos que je ne sais plus en fait lesquelles j'ai déjà réalisé lesquelles je n'ai pas fait en tout cas si je l'ai fait cette vidéo c'est il ya un long moment j'ai envie de vous montrer comment on peut faire pour réaliser un maquillage complet des yeux avec plusieurs couleurs mais en utilisant un seul pinceau et comment on va procéder pour justement que les couleurs ne se mélange pas trop ça peut être une technique de maquillage rapide tout simplement ou c'est aussi pas mal et bien pour les débutants en maquillage qui n'ont pas beaucoup de matériel parce que je me souviens que lorsque j'étais plus jeune j'avais pas 50 pinceaux donc j'utilisais souvent cette technique et comme en plus et bien ce moment niveau économique niveau stock dans les magasins c'est un peu compliqué je pense qu'on va être nombreuses et nombreux à devoir et bien vivre sur nos économies dans les mois les années qui viennent donc des petites techniques comme ça pour faire des économies pour dire ben voilà j'ai un seul pinceau chez moi où il ne me reste qu'un seul pinceau parce que peut-être que dans dix ou vingt ans et bien plus personne n'achetera des pinceaux parce qu'on n'aura plus on ne sait pas où on va est-ce que je peux quand même faire un look complet et ma réponse c'est oui donc rendez vous dans la prochaine vidéo pour connaître la technique et bien écoutez moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée aux soirées puis dans tous les cas bien je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur discord 1